... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7. On est ensemble pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce clap de fin pour Vinexpo, le salon professionnel du vin prenait fin ce soir au Parc des Expositions de Bordeaux après 4 jours de dégustation et de débat. Et ce soir, on y retourne dans Sautol pour une interview exclusive d'Alan Sichel, le président du CIVB, qui réagit notamment à l'annonce d'un changement de formule pour le salon. Et puis, votre émission Europe vous fait découvrir ce soir une exposition du Conseil Régional, objectif en ce joli mois de l'Europe, faire découvrir tous les projets soutenus par l'Union Européenne dans la région. Et puis, vous découvrirez un nouveau numéro de votre émission Innovation ce soir qui vous emmène dans le Fab Lab de Dax, où l'on construit soi-même des objets connectés. Et on peut être ronde et reine de beauté. C'est le message que veut faire passer la délégation de Miss Ronde Aquitaine. 12 candidates pour une seule place, une seule femme qui représentera la région pour l'élection nationale. L'une d'entre elles, Coralie Dos Santos, est notre invitée dans un instant. Et tout de suite, les titres de l'actualité. La sécurité dans les transports au cœur d'une réunion à la préfecture ce matin, l'agression d'un conducteur de tram au début du mois a relancé le débat et l'inquiétude des syndicats. Ils se mobilisent rarement, mais les enseignants du privé étaient bien ce jeudi devant le rectorat. Ils dénoncent un manque d'écoute du ministère de l'Éducation nationale et réclament davantage d'équité face à leurs collègues du public. Un véritable casse-tête pour les petites communes. À l'approche des élections européennes, les mairies sont tenues d'installer 34 panneaux d'affichage correspondant aux 34 listes différentes. Et vous verrez qu'il faut parfois faire avec les moyens du bord, comme à Castelmoron d'Albray, la plus petite commune de France. Allez, un coup d'œil sur la météo. Ça se gâte ce vendredi, c'est le retour de la pluie sur toute la Géronde. Le ciel sera couvert demain et des averses sont donc attendues tout au long de la journée. Et les températures seront en nette baisse. Comptez 14 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux et 16 sur le bassin d'Arcachon. Mais d'abord, il est de retour à Bordeaux. Il est passé cet après-midi sous le pont Chaban avant d'être amarré au ponton d'honneur. Le Bélème, ce trois-mâts vieux de plus de 120 ans, sera ouvert aux visites samedi et dimanche. L'occasion pour le public de découvrir le salon du capitaine, la cale ou encore la salle des machines de ce navire construit au 19e siècle et classé monument historique. Dans l'actualité donc, réunion ce matin à la préfecture autour de la sécurité dans les transports de l'agglomération. L'agression d'un conducteur de tram le 5 mai dernier avait déclenché un mouvement de grève spontanée. Ce lundi, à la demande des syndicats, la réunion prévue ultérieurement a donc été avancée. Une première étape avant le comité des transports urbains du 3 juin. Mais c'est lundi, au sein de l'entreprise, que tout pourrait se jouer. Explication avec Dominique Parmentier. Les représentants des salariés des cinq organisations syndicales, le directeur de la société Keolis, le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, tous étaient réunis pendant près de deux heures à la préfecture, autour de la directrice de cabinet, pour parler sécurité dans les transports en commun de l'agglomération. Une question relancée a pris l'agression d'un conducteur de tram et le mouvement de grève qui a suivi. Le fait qu'il y ait des incidents est inquiétant. Le fait qu'il y ait des conducteurs qui soient pris à partie par des usagers ou par des gens dans le public, c'est pas normal, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui les syndicats pour faire le point sur la situation. Il n'y a pas plus d'agression qu'il y en avait, il y a une mobilisation du personnel sur ce sujet. On répond dans les jours qui viennent à cette mobilisation par cette fameuse réunion, une autre sera prévue la semaine prochaine. Ce que demandent les syndicats, c'est plus de moyens, plus d'effectifs pour la sécurité dans les transports. D'abord, ceux des policiers. Puisqu'ils sont, d'après la directrice, ils ne sont que 20 sur un réseau comme Bordeaux et en plus ils travaillent avec des heures assez de journée, on va dire. Donc on demande à ce qu'ils soient étendus et qu'ils travaillent mieux en collaboration avec nos services à nous. On demande aussi à ce qu'il y ait plus d'accompagnement sur les sorties de boîtes de nuit. Nous, on a fait l'effort d'avancer les départs et de transporter ces gens-là. Il faut maintenant que la métropole et les services de police fassent aussi l'effort de nous accompagner dans cette démarche-là. Sur ce point, ils ont le sentiment d'avoir été écoutés, même si aucune décision n'a été prise. Ce comité des transports urbains se réunira le 3 pour apporter aussi des réponses. Et nous reverrons à l'issue de ce 3 juin les syndicats pour leur apporter des réponses légitimes qui sont en droit d'attendre. Mais c'est sur les effectifs internes dédiés à la sûreté, jugés sous-dimensionnés par les syndicats par rapport à l'extension du réseau, que le bas blesse. La direction de Keolis se retranche derrière le contrat de DSP qui compte 126 personnes. Donc nous avons demandé à M. Duprat, vice-président en charge des transports à Bordeaux-Métropole, s'ils comptaient faire un avenant pour pouvoir débloquer des effectifs supplémentaires. Et nous avons eu une fin de non-recevoir. Il en sera question lundi avec la direction. Si celles-ci ne répondaient pas à leurs attentes, les syndicats et surtout les conducteurs à l'origine du mouvement de lundi lancé sur les réseaux sociaux pourraient déclencher une nouvelle grève, profitant de nouveau du préavis déposé par la CGT sur d'autres motifs. Une nouvelle qui a fait grand bruit dans le monde du vin alors que le salon Vinexpo s'apprête à fermer ses portes ce jeudi soir. Patrick Séguin, le président du salon, a annoncé plusieurs changements à venir pour ce rendez-vous des professionnels du vin et notamment une édition qui pourrait devenir annuelle et beaucoup plus proche de la semaine des primeurs. Vinexpo est depuis toujours organisée fin juin, sauf cette année. Mais là encore, les dates ne semblaient pas être en adéquation avec les besoins des professionnels. Écoutez, déjà le mois de mai c'est mieux que le mois de juin parce que pour des raisons climatiques tout simplement, mais les dates risquent encore de bouger puisqu'il y a, vous le savez bien, un événement à Bordeaux qui sont les primeurs. Nous faisons venir pendant les primeurs, la profession fait venir pendant les primeurs le monde entier, notamment au niveau des journalistes. Et puis quelques jours après, il faut revenir à Bordeaux pour Vinexpo. Bon, essayez de marier tout ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec la profession et je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse faire un grand événement mondial à Bordeaux en associant les primeurs et Vinexpo Bordeaux. Voilà, et vous entendrez la réaction d'Alan Sichel, le président du CIVB, face à ces changements au sein de Vinexpo, dans quelques instants, ce soir dans votre émission Sautolk. Dans l'actualité également, c'est une figure du vignoble bordelais qui s'est éteinte. André Lurton est décédé à l'âge de 94 ans, viticulteur mais aussi homme politique et résistant. Il avait notamment participé à la création de l'appellation Pessac Léonien. Une manifestation inhabituelle des enseignants du privé. Ce jeudi, ils étaient plus d'une centaine à se mobiliser devant le rectorat de Bordeaux. Les enseignants dénoncent le peu d'écoute à leur revendication de la part de l'éducation nationale. Ils réclament notamment plus d'équité par rapport à leurs collègues du public. Christophe Chavano. Plus de 35 000 élèves fréquentent les établissements privés sous contrat avec l'éducation nationale en Gironde. Ils représentent environ un cinquième des effectifs. Les enseignants ont peu ou prou les mêmes revendications que leurs homologues du secteur public et notamment le doublement des classes en zone d'éducation prioritaire. Pour l'enseignement privé, le primaire ne bénéficie pas des avantages qu'on retrouve dans les REP et REP+, pour le public. C'est-à-dire que même si des écoles primaires sont dans des REP, REP+, il ne bénéficie pas des dédoublements. Donc on se retrouve avec des classes bien chargées. Donc quand on entend M. Blanquer dire qu'on dédouble les classes pour le privé, ça n'est absolument pas le cas. On ne peut pas se développer autant qu'on le voudrait parce qu'on est un petit peu contraint par l'État. Et il faut toujours qu'on vienne demander à l'État ce qui peut donner un petit peu au public pour l'avoir aussi dans le privé. La revalorisation des salaires est également au menu des revendications, tout comme l'augmentation des effectifs. Nous demandons aussi la titularisation de ce qu'on appelle des précaires, des stagiaires, qui n'ont aucune perspective devant sinon de rester intérimaires. Et une meilleure coordination à l'intérieur des établissements aussi, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Donc tout ça fait que les conditions, comme je disais, se dégradent d'année en année. Tous espèrent que leurs revendications seront entendues par l'Éducation nationale, et ce, pour la rentrée prochaine. Et de son côté, le personnel soignant de nombreux hôpitaux et établissements de santé poursuit son mouvement de grève. Aujourd'hui, une quarantaine de salariés de la clinique Mutualis de Pessac étaient mobilisés pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. Des gilets jaunes girondins réunis pour dénoncer les violences policières. Cinq représentants du mouvement, rassemblés en intercollectif, ont dénoncé aujourd'hui une répression politique, ce sont leurs mots, et ont annoncé vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ils appellent à se rassembler ce samedi pour la convergence des luttes écologiques et contre les violences policières. Et puis un salarié peut en moyenne acheter 37 mètres carrés à Bordeaux, contre 92 à Clermont-Ferrand, ou encore 16 mètres carrés à Paris. C'est ce que révèle cette enquête de vousfinancer.com, avec un salaire moyen de 2238 euros net. C'est donc un petit deux-pièces que l'on peut acheter à Bordeaux. C'est la ville qui enregistre la plus forte augmentation des prêts de l'immobilier, avec plus 72% depuis 2006. À l'approche des élections européennes, les communes de Gironde se mobilisent, notamment pour la mise en place obligatoire des 34 panneaux d'affichage correspondant aux 34 listes présentées pour ce scrutin. Mais pour les petites communes, ce n'est pas toujours facile de se procurer ces panneaux. Au reportage avec Thomas Gonsalves et Margot González. Les panneaux d'affichage sont bien en place dans la commune de Barsac. Il y a les panneaux réglementaires, mais aussi les panneaux faits maison. Alors nous sommes allés à une usine à Bazas qui fabrique des blocs-portes. Et nous leur avons gentiment demandé s'il était possible d'acheter un nombre suffisant pour que nous puissions les répartir sur l'ensemble des sites, donc quatre sites de la commune, de façon à ce que chaque panneau puisse recevoir les candidats qui se présentent. Et si la mairie a opté pour cette solution, c'est entre autres parce qu'elle lui a permis de faire près de 8000 euros d'économie. Pour la petite commune d'environ 2000 habitants, il n'était pas question de déroger à la règle. Il est important de donner la possibilité à toutes les listes de s'exprimer. Ces jeunes-là ont déposé leur candidature, ils se présentent, que devons-nous faire, ne pas leur permettre d'afficher, qu'ils nous prouvent qu'ils ne vont pas afficher, personne. Donc nous devons mettre en place la totalité des panneaux dont nous avons besoin pour qu'ils puissent afficher leurs listes. Cette année, dans la plus petite commune de France, Castelmoron d'Albray, ils sont autant inscrits que de panneaux. 34 électeurs pour 34 listes. Pour faire face à un nombre de listes record aux européennes, il a fallu rentabiliser les panneaux déjà présents. Recto verso, c'est-à-dire que là vous avez le 27-28, et ici, au verso, à nouveau, vous avez le 29-30. Un affichage recto verso qui a nécessité l'aval de la préfecture. Dans cette commune où chaque dépense est énorme, on sait déjà que la totalité des panneaux ne sera pas couvert. Je ne pense pas que tous les candidats viennent afficher. Bien souvent, on nous oublie. Ils passent sur la route en bas, et puis ils oublient l'entrée du village, et ils ne passent pas. Les panneaux sont là, à savoir qui viendra afficher, c'est le problème du candidat. Certaines petites listes, par manque de moyens, connaissent déjà des difficultés de tirage. Une chose est sûre, il sera difficile de couvrir les 34 panneaux des 34 968 communes de France. Le sport est cette inauguration ce matin d'un nouveau City Stade au centre hospitalier de Charles Perrins. Un petit terrain de foot en synthétique, destiné aux patients, mais aussi au personnel du Beaumont. À cette inauguration, notamment Yannick Ketchanji, le médaillé de bronze au championnat de France d'escriment d'e-sport, mais aussi un ancien footballeur des Girondins, Benoît Tremoulinas. Le joueur qui comptait cinq sélections en équipe de France a mis un terme à sa carrière en février dernier, suite à une blessure aux genoux qui ne guérissait pas écoutée. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur mon nouveau métier de consultant sur la chaîne d'équipe, avec l'équipe d'Estelle, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt une reconversion qui me plaît, où je prends beaucoup de plaisir tous les jours. Ensuite, concernant le sport, je vais me remettre, comme je vous l'ai dit, petit à petit, parce que j'ai quand même un genou en très mauvais état. Et voilà, le but, c'est quand même de pouvoir jouer avec ma fille, de pouvoir courir, de pouvoir essayer de taper un petit peu la balle avec mes amis. Mais je pense que ce sera progressivement avec un petit peu de kinésithérapie. Et le natif de Bordeaux s'imagine-t-il revenir un jour dans son club de cœur, mais dans un nouveau rôle ? Nous lui avons posé la question, écoutez. Pourquoi pas un jour ? C'est vrai que moi, je suis arrivé au Girondins de Bordeaux en 1994. Je suis parti en 2013, donc je suis resté à pratiquement 19 ans. J'ai tout gagné à Bordeaux, au champion de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le trophée des champions. On a vécu de très belles années juste à côté, au stade L'Escure. Peut-être revenir un jour au club, pourquoi pas, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et deux jours pour révéler les talents des lycéens. Le nouveau festival organisé par la région Nouvelle-Aquitaine a débuté aujourd'hui. Il se poursuit demain. Près de 130 établissements de la région participent à ces deux jours de fête qui permettent aux lycéens de montrer à tous leurs talents divers et variés sur scène. Et ne loupez pas ce rendez-vous. Vous faites vivre l'événement demain soir depuis le Rocher de Palmeur, dès 18h sur TV7. Et vous restez avec nous tout de suite. On se retrouve avec notre invitée, Coralie Dos Santos. Elle est candidate à l'élection de Miss Ronde-Aquitaine. On a tout de suite.